Dans le football, c'est toujours une remise en cause perpétuelle, il faut toujours prouver le prochain match et ce match-là est décisif pour continuer et mériter d'aller au bout. On s'attend à un match difficile pour les deux équipes, je pense à un match de haut niveau et très content de remercier beaucoup les supporters qui ont vendu les classes en 5h, ça arrive nulle part dans le monde, on a un pays extraordinaire, on a des supporters extraordinaires, vous imaginez vendre des tickets en 5h, là on parle de chag, ça montre que cette chag est une réussite, c'est une Cannes 2025 en Algérie, avec tous les grands joueurs dans chaque pays, tous les stades sont pleins, donc on remercie les supporters, même Soudain Neva, Constantin Oran, qui viennent supporter les autres équipes, Katerom Sahar, et ça donne de la force aux joueurs, ils sont très contents et très motivés. Il est là, on choisit de bien, il faut attendre encore un peu, c'est encore trop juste, là il a réintégré le groupe juste la première partie de l'entraînement, mais il durerait encore quelques jours, autrement le reste, il était sorti d'un petit départ, il revient aussi, et pour le reste, tout le monde est disponible pour ce match-là, encore plus que sur le dernier match, on a donné l'opportunité pour les joueurs qui n'ont pas joué d'autres matchs, de jouer, donc en tant qu'entraîneur, Hacham Léha, parce que ça permet d'avoir des joueurs qui sont prêts pour être là, s'ils sont appelés à jouer ce quart de finale. On a donné dans les conférences précédentes, l'essentiel c'est Tadbah, Tadbah, aujourd'hui, si on n'avait pas marqué à l'autre début, on ne serait pas là aujourd'hui, donc voilà, il y a des compétitions, ça peut être comme ça pendant toute la compétition, ça peut être comme ça juste dans le premier tour, il faut toujours ce match référence qu'on n'a pas encore trouvé, Hacham Léha en quart de finale, mais voilà, il y a beaucoup de choses positives, c'est l'état d'esprit collectif, on n'a pas pris de but aussi, ce qui est important dans le football, il faut toujours avoir un but de plus que l'autre, et c'est clair qu'on peut mieux faire offensivement, on peut mieux faire, on s'habitue à marquer plus de buts pendant nos matchs à micro, et là, comme je vous ai dit, assez peu les joueurs, ils sont bien concentrés cette semaine, on a retravaillé ses aspects, je les sens confiants, je sens que ça va être un match référence, on est très positif là-dessus, donc voilà, après, ils ont une bonne attaque, une bonne défense, donc ça va s'équilibrer aussi, et on va essayer de faire le match parfait, mais l'essentiel, c'est, qu'elle devienne, c'est de gagner, si on connaît très mal, je le signe tout de suite, donc voilà, on est dans une dernière année droite, mais nous, on travaille pour tout, on travaille pour avoir un match parfait, et avoir un match parfait dans le football, c'est très difficile, en tout cas, les joueurs, qui sont prêchants. Alors, quand on travaille sur ça, déjà, c'est les pénalités, c'est sûr, il faut les préparer au cas où, après, sur l'aspect physique, c'est un travail qui est fait en club, et on a rajouté pendant cette préparation-là, après, sur l'aspect mental, déjà, la première élément des choses, c'est qu'on ne peut pas aller en prolongation, donc, les joueurs, il faut qu'ils se donnent à 2000%, là, c'est, 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 comment dire, c'est, bon, le terme n'est peut-être pas l'approprié, mais c'est la guerre dans le bon sens, voilà, les deux équipes veulent gagner, ça va être une bataille, ça va être celui qui en veut le plus, l'état d'esprit collectif, ne rien lâcher, donc, donc, ça va passer par ça, et il faut qu'ils le savent, qu'il faut donner tout pendant ces 90 minutes, et une charla se qualifie avant, voilà, l'état d'esprit, l'état d'esprit, bien mieux. En termes d'état d'esprit collectif, les deux équipes se ressemblent, c'est des équipes combatives, très solidaires entre eux, ça va jouer dans les derniers 3 mètres, dans le dernier geste, dans le bon choix, dans la dernière passe, parce que quand vous regardez bien ce châne, on a, toutes les équipes, on a beaucoup de joueurs de qualité, mais on a beaucoup de joueurs qui jouent en première intention, et ils sont, voilà, le joueur africain, quand il sort du championnat, c'est beaucoup en première intention, donc, et c'est ça qui manque, donc c'est pour ça que je vous parle, ça va jouer justement sur cette maturité du joueur, cette technique, de faire le bon choix, pas toujours en première intention, et puis, et voilà, et c'est sur le dernier geste, la qualité technique, et voilà. Écoutez, ce qui est sûr, c'est que tous mes joueurs sont bons, c'est à l'image de l'équipe, tout le monde est quasiment au même niveau, après, si je dois les détailler apparaître, ça va être long, mais voilà, tout le monde m'a satisfait à chaque match. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir trois gardiens, deux au niveau, enfin, Ejahal, Rahmani et Gendouz. Demain, s'il y a un blessé, je sais que je peux mettre l'autre du normand du monde avec la même qualité. C'est vrai que pour Alexis, c'est la première fois qu'il joue au niveau international avec l'équipe d'Algérie, il fait son travail parfaitement, et puis on a plein d'autres joueurs. On a Hadou, Hadou, je pense qu'il va être un joueur très déterminant, surtout dans le prochain match. Voilà, Hadou, il peut être mon Belayli en comparable. C'est le joueur, entre guillemets, qui a plus de maturité offensivement, qui fait un techniquement qui est très intelligent. Mais voilà, je pense qu'il va monter en puissance. Il le sait qu'il a des opportunités qu'il peut mieux faire, et c'est un joueur talentueux qui peut changer le match comme Belayli en comparable. Après, il y a plein d'autres joueurs, que ce soit du milieu du terrain, les défenseurs qui font très bien leur travail, les attaquants aussi, qui font bien leur travail tactiquement. Ça nous aide beaucoup aussi de ne pas remplacer le but, c'est le premier défenseur. Donc voilà, ça serait long de tout résumer. Mais voilà, quart de finale maintenant, c'est ça le plus important.